bienvenue à la foi internationale de bordeaux deuxième journée ici depuis le hall 1 à la découverte de ce que l'on peut trouver ici à 1200 exposants alors forcément on va pas tous pouvoir les passer en revue bien évidemment mais nous en avons sélectionné quelques ans et c'est le cas par exemple des trésors bordelais et pour nous en parler il ya avec nous laurence le dréo bonsoir et charlotte lane bonsoir également et puis à mes côtés il ya jeunes cancard qui va nous parler de douche c'est ça l'idée voilà donc on va parler de douche dans un instant mais avant parlez nous un petit peu des trésors bordelais est ce que effectivement ce que l'on a sur la table ça fait partie justement de ces trésors bordelais alors oui ce sont des créations des trésors bordelais nous avons un petit échantillon ici parce que vous êtes 15 à peu près sur la foire mais 45 dans l'association et en boutique à pessec alors c'est là qu'on va commencer à vous poser la question de les trésors bordelais qu'est ce que c'est comment ça marche à quoi ça sert alors les trésors bordelais c'est une association que nous avons créé avec charlotte cet été et nous avons ouvert une boutique le 15 septembre dans la galerie du géant pessec bercelle d'accord le but c'était de promouvoir les artisans comme nous qui sont des petits artisans qui ont peu de moyens de leur donner accès à des espaces de vente auxquels il n'accèderait pas tout seul de les aider dans le développement de leur image de leur entreprise et aujourd'hui on est très content d'être sur la foire parce que ça c'est que le constat c'était on aime ce qu'on fait on est des passionnés mais parfois qu'est ce que c'est dur et ce qu'on pourrait pas être plus fort ensemble c'est un peu ça l'idée oui tout à fait en fait le problème par exemple pour une foire c'est qu'il ya beaucoup de trésorerie avancée c'est assez complexe au niveau de l'organisation de la façon d'exposer parce qu'on est quand même mélangé à beaucoup beaucoup d'autres stands donc pour se faire voir c'est différent donc voilà l'idée c'était de se regrouper d'avoir un grand stand et justement de montrer aux créateurs comment alors là justement leur vous tiens par exemple charlotte lane j'imagine que vous n'êtes pas que responsable d'association vous êtes aussi créatrice oui c'est pas mal ça tombe bien vous créez dans quoi vous faites quoi alors moi en fait j'ai lancé une marque de bougies en 2013 maintenant sont ce celle ci ça c'est des savons voilà tout va bien donc ça c'est un savon donc n'essayez pas d'allumer votre savon ça ne marchera pas c'est charlotte lane mais ça sent très bon oui exactement voilà ça ce sont des bougies et donc et n'essayez pas de vous laver avec une bougie non plus ça sert un peu huileux voilà ça ne servira à rien donc vous vous faites dans les dans les bougies fleurs fleurs des îles après j'ai 16 parfums en toi c'est ce parfum ok et vous laurence vous vous créez quoi alors moi je crée des bras ne touche plus à rien je vais encore faire une bêtise donc alors des bracelets en cuir qui ne se brûle pas non plus de préférence les bracelets en cuir alors attendez vous j'ai passé le quiz je vais essayer de trouver un bracelet en cuir donc ça c'est pas un bracelet en cuir non plus je vous le confirme et donc en revanche c'est comme celui que vous avez là parce que j'ai trois univers hommes femmes et enfants d'accord alors le fait de se retrouver comme ça à 45 ça permet de pouvoir échanger ça pouvait de ça permet de pouvoir se soutenir ça permet de pouvoir être plus visible on l'a vu comme par exemple à la foire oui oui complètement il ya même des collaborations qui se sont créées au sein de la boutique entre créatrices certaines qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés il ya des belles amitiés aussi c'est important dans le travail parce qu'on est souvent seul dans nos ateliers pour fabriquer pour produire et se retrouver comme ça pouvoir échanger c'est vraiment super et oui parce que l'artisan même s'il est passionné il est très souvent seul exactement donc bon c'est bien d'être de faire des bougies ou des bracelets en cuir toute la journée mais à mandolée comme dirait l'autre c'est ça il faut essayer de se retrouver un petit peu de de s'entraider on va continuer à faire le tour de ce que l'on peut trouver justement parmi ces trésors bordelais alors ça qu'est ce que c'est que ça ça c'est délicieux c'est délicieux délicieux c'est un bouquet madame oui mais c'est délicieux ça se ment je vous assure c'est très bon c'est très bon oui bon je vais pas je vais pas parce que ça va se voir vous savez un peu beaucoup passionnément à la folie et on finit avec plein de caries parce que effectivement ce sont des chocolats des chocolats oui de confiseurs haut de gamme de confiseurs on dise montant en fleurs en bouquet ça c'est c'est magnifique c'est une très très bonne idée que c'est délicieux je vous assure que c'est délicieux alors en plus c'est bien donc c'est un peu Jacques Brel c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand vous m'avez présenté souvenez-vous je vous apportais des bonbons parce que les fleurs c'est périssable là vous amenez les deux les fleurs et les bonbons d'accord vous êtes vous êtes à corps qu'est-ce qu'il y a encore ça du sirop de mon basillac oui alors ça perd l'hippopète qui fait des sirops comme ça ça perd l'hippopète ah oui c'est son nom de créatrice je vais y arriver aujourd'hui c'est bon tout va bien je me calme donc je pensais que c'était une expression à vous ça perd l'hippopète on a souvent des noms de créatrice un petit peu particulier oui c'est vrai c'est vrai d'accord voilà donc ça perd l'hippopète qui crée des sirops de vin qui fait également des vinaigres très intéressant vinaigre de mangue de mangue de framboise qu'est-ce qu'on fait avec un sirop de mon basillac le foie gras ah bah oui quelques gouttes avec un foie gras sur le foie gras oui dit donc j'ai en train de me rendre compte un truc là c'est que les trésors bordelais c'est aussi une bonne façon de faire de bons gueules temps ensemble on aime beaucoup oui oui j'ai l'impression en plus c'est vrai qu'il y avait quelques unes des autres créatrices qui étaient là tout à l'heure il y avait vraiment de de la chaleur entre vous enfin voilà quelque chose qui se passe d'un groupe qui qui fonctionne et qui est heureux de vivre ensemble c'est ça en fait les créateurs qu'on a sur enfin dans la boutique qui nous ont rejoint c'est des gens qu'on connaît depuis un petit moment parce qu'à force de faire des marchés à force de faire des expos on crée des liens on crée on crée des amitiés aussi du coup donc c'est vrai qu'il ya une très très bonne ambiance et il ya une belle harmonie entre les créateurs est ce que c'est pas un peu de la folie quand même aujourd'hui quand on sait les contraintes financières les difficultés administratives etc de se lancer dans l'artisanat ça il faut vraiment être je les dis plusieurs fois mais vraiment passionné alors clairement il faut déjà être passionné il faut avoir aussi une bonne mentalité de chef d'entreprise parce que sinon on ne peut pas y arriver il ya la compétitivité aussi parce que c'est vrai que enfin face à du made in china c'est très compliqué mais ça revient le made in china un peu de moins en moins la côte quand même il ya quand même une tendance au retour au produit un peu plus véridique ah oui mais les gens sont de vraiment de plus en plus réceptifs enfin nous on le voit à la boutique il ya un vrai changement de qu'ils reviennent régulièrement plus à la boutique enfin bon quand on s'est implanté ils étaient ravis de nous y trouver la galerie nous a accueillis les bras ouverts aussi parce que parce que vous avez vous amener de la nouveauté d'originalité voilà c'est le contact direct avec le créateur aussi dans la boutique donc c'est autre chose c'est pas un vendeur qui est là pour vendre des trucs qu'elle ne connaît pas enfin elle connaît oui oui d'accord mais là vraiment il ya il ya un côté l'explication comment je le fais etc les curiosités de balade la boutique est tenue par les créateurs donc forcément il ya le contact direct d'accord on va continuer un petit tour avant de parler douche avec avec jeanne donc ça on a dit c'est un bouquet qui se mange pour jusqu'à tout va bien ça c'est un savon qui ne fait pas bouger ça on a de la pépéterie aussi en fait d'accord donc ça ce sont des petits carnets en fait c'est une illustratrice c'est la fée qui cloche le nom de la marque vous devez vous marrer au niveau des brainstorming on va trouver un nom rigolo d'accord donc la fée qui cloche voilà elle est graphiste illustratrice donc elle fait ses illustrations et après elle décline d'accord et ça fait là aussi un produit un produit original qu'on peut trouver qu'au trésor bordelais donc ça c'est un bracelet qui n'est pas en cuir non non c'est en perles semi précieuse c'est un bracelet un bracelet des ne lis création de et ne lis et ne lis création très bien d'accord ok fait aussi de super boucles d'oreilles ok donc là quand on arrive chez vous au trésor bordelais on a les les produits des 45 membres de l'association c'est ça donc ça ça couvre alors regardez ya même des trous se tiens par exemple attention parce que jeanne la trousse et le diop je veux bien la garder 1 c'est ça oui alors là je vais vous donner le nom oui la trousse triffe la trousse ah oui c'est vous devez bien vous marrer la trousse triffe ça perd l'hypopée de la trousse triffe donc oui je sais je sais voilà voilà donc on a on a différents univers dans la boutique ils sont l'univers déco l'univers enfant l'univers bijoux l'univers accessoires l'univers textile d'accord l'épicerie on va parce qu'il ya du thé oui mais vous avez le thé vous avez tout ça aussi ça pourrait ça correspond on peut retrouver au trésor bordelais le thé c'est une créatrice qui est parent pur qui fait elle même ses assemblages elle achète c'était bio et elle fait elle même ses assemblages d'accord très bien on va faire une petite pause avant de continuer à regarder ce qu'il ya sur sur la table avec les trésors bordelais mais chose promise chose du tout de suite avec jean nous allons parler de la douche qualité de parler de douche enfin je dirais qu'est ce qui se passe avec les douches vous aimez pas vous doucher bah si ça m'arrive régulièrement mais enfin c'est pas non plus un événement alors c'est pas une nouvelle c'est une idée qui date d'il ya une douzaine d'années il ya un inventeur français qui a mis au point en fait des pommeaux de douche à l'intérieur desquels il ya des billes alors les billes c'est des billes comme par exemple il ya de la tourmaline il ya de l'argile il ya du germanium et en fait il ya des billes qui sont censés à la fois apaiser à la fois les tensions musculaires hydrater la peau tombe à même temps à même temps que l'eau les billes sont intégrées dans le pommeau douche mais vous les voyez sur les images vous avez les billes qui sont dans le pommeau douche et qui en fait permettent de filtrer l'eau et de rendre une eau plus propre plus douce et à la fois donc pour hydrater la peau les cheveux et donc ça ça dépend c'est ça dépend aussi du consommateur ça dépend de la peau elle est plutôt recommandée ces pommeaux ils sont plutôt recommandés pour les peaux à tendance par exemple à l'eczéma les peaux assez sensibles mais ça dépend surtout du consommateur mais ce qui est certain est ce qui est prouvé c'est l'économie d'eau 50% en moyenne d'économie d'eau grâce à une invention des petits cônes qui sont intégrés dans les pommeaux douche pour favoriser la pression de l'eau et comme la pression est plus forte on va avoir au final une économie d'eau et surtout je sais pas si vous êtes très ménage chez vous pas je mange en doute pas vous devez tout le temps tout le temps avec ces pommeaux de douche vous n'avez plus besoin de laver de calcaire parce qu'il n'y a plus de calcaire ou quasiment plus moins 70% de calcaire d'accord donc c'est marrant parce que grâce à vous je verrai plus un pommeau de douche parce que pour moi un pommeau de douche c'est beau c'est un pommeau de douche quoi voilà tandis que là non il se passe son truc là voilà il va vraiment filtré pour avoir une eau propre et saine une eau propre saine et il ya pas mal de stands justement vous avez fait le tour de la foire qui qui vendent c'est oui il y en a différents il y en a environ il y en a trois d'accord donc voilà si vous voulez avoir une douche moderne et économiser aussi de l'eau ben pourquoi pas essayer ces pommeaux de douche c'est sympa quand jean nous fait découvrir un petit peu ce qui se passe du côté de la foire parce qu'encore une fois mais des sens exposants non ça va être compliqué mais on en sélectionne on essaie de sélectionner les innovations et concepts qui qui nous plaisent d'accord ben écoutez rendez vous il y en a beaucoup qui nous plaisent oui surtout là je trouve struffe donc merci on se retrouve tout à l'heure pour une une nouvelle séquence spéciale foire avec vous jeanne et on va commencer on va continuer plutôt alors ça c'est quoi papa poule alors attendez bougez pas je me lève c'est un porte-clé ça c'est un porte-clé papa poule c'est bientôt la fête des pères c'est bientôt la fête des pères il n'est pas là pour rien d'accord donc là des porte-clés aussi donc papa il ya que des il ya que des femmes fiches alors non nous avons cinq hommes mais là sur le stand malheureusement pas un seul garçon n'est venu ils ont eu peur vous croyez ils avaient peur de porter les meubles alors là les cinq garçons de l'association trésor bordelais vous êtes habillés pour l'hiver là c'est officiel vous auriez pu faire un petit effort pour aider ces dames quand même à apporter quelques meubles enfin en même temps qu'est ce que c'est que cette histoire la boutique là du coup ah d'accord ok donc en fait vous avez raison les garçons parce que avec les filles ça va être terrible donc en tout cas non c'est vrai sincèrement on a vraiment l'impression qu'une une bonne ambiance mais l'association a été a été créée donc avec l'objectif quoi de fédérer encore au bon moment faut faut savoir raison garder et peut-être voilà essayer de rester quoi une quarantaine une cinquantaine où est ce que vous comptez grossir c'est ça après ce qu'après vous faut une galerie marchand entière non voilà au-delà pour des questions de gestion et d'organisation on s'arrêtera là oui au niveau de la quantité mais en revanche vous pouvez faire des petits trésors du libournay trésors du langonais trésors du non c'est votre concept à vous et vous franchement au niveau on a déjà nos entreprises chacune respective donc c'est bon comme ça va comme ça ça prend beaucoup de temps en revanche effectivement il ya dans d'autres villes de gironde de nouvelle aquitaine des artisans qui est où qui nous regardent et qui ont envie effectivement de se retrouver un peu plus fort plus plus soudé donc ils peuvent vous passer un coup de fil vouloir expliquer comment vous avez créé l'asso parce que c'est un modèle qui est tout à fait imaginable dans d'autres endroits parfaitement ça veut pas dire que c'est vous qui vous en occuperez j'ai bien compris voilà non on peut tout à fait échanger bon après on n'est pas les seuls à avoir créé une association pour pour essayer d'atteindre cet objectif mais bon on a la chance effectivement d'avoir fait des bons choix et que cela fonctionne est ce que vous avez justement à l'aborder rapidement mais on peut continuer un petit peu l'impression d'être dans l'air du temps justement par rapport à cette nécessité de retrouver des des valeurs aux objets pas uniquement une valeur financière d'ailleurs mais aussi concevoir et sentir qu'il ya du 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 travail de la l'humour que c'est pas du c'est pas un objet fait à la chaîne voilà on est beaucoup dans le développement durable circuit court et vous êtes complètement cette tendance en fait oui et c'est le vraiment le message que l'on essaie de véhiculer auprès de la clientèle on a vraiment un travail d'information quotidien lorsqu'on les rencontrent on a par exemple des créatrices qui ont des produits qui sont très respectueux de l'environnement comme les savons de carol que vous aviez là les charlottes de les charlottes de bougies les bougies charlottes qui voilà sont à base de cire de soja qui sont tout à fait naturel on a une créatrice qui fait du zéro déchet donc tout ce qui est assez seul zéro déchet montrément voilà c'est juste les petites lingettes mais elle a plein d'autres produits ça vous les lavez après en machine ça se fait beaucoup avec les cotons aussi pour le démaquillant tout ça pour utiliser des cotons c'est pour remplacer les cotons voilà c'est ça donc ça c'est ça sera pas pour tout de suite dans ma salle de bain perso mais mais si non pas tout de suite donc voilà donc ça c'est zéro déchet c'est à dire que enfin je me démaquille pas tous les jours donc mais on se démaquille on le met à laver pour se laver le visage aussi d'accord ok très bien parfait du temps elle fait également de l'essuie tout par exemple de l'essuie tout lavable avec des feuilles beaucoup plus grandes bien sûr donc 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 ça veut dire qu'il faut avoir pour adhérer au trésor bordelais ce ce cette fibre développement durable écolo c'est pas une obligation pour pour rentrer dans dans la sauce vous voyez un casting comment ça marche en tout cas il faut avoir une démarche qualitative il faut être professionnel ça c'est la base de toute façon mais il faut avoir une démarche qualitative et ensuite on met l'accent aussi sur le côté humain d'accord voilà il ya deux deux côtés que l'on regarde effectivement il faut que l'on apprécie les créations et qu'on les trouve qualitatives mais il faut qu'il y ait une relation humaine sympa aussi on va continuer avec cet objet qu'est ce que c'est ça me rappelle une émission télé il y a quelques temps oui des gens trouvaient des objets improbables il fallait trouver ce que c'était donc pour le chignon en fait non en fait concrètement on a une licorne sur notre stand vous avez une on a une licorne qui fait partie de notre association tout à fait on a une petite myrtille poudrée donc c'est sa marque qui en fait elle travaille vraiment dans l'univers enfant d'accord ça c'est les baguettes d'harry potter forcément évidemment mais en fait elle travaille tout ce qui est autour de la pâte à l'hiver donc un univers enfantin un univers un petit peu magique avec plein de paillettes donc ça veut dire que quand il ya maman avec un chignon elle se met ça pour tenir le chignon et quand la petite fille veut la baguette magique hop c'est tout en on va terminer avec un dernier un tout dernier tout dernier tout dernier un produit c'est qu'est ce que c'est ça on n'en a pas de préféré ça fait partie de notre petit univers enfant amanda made voilà c'est un doudou c'est un doudou bon en tout cas merci beaucoup d'être venu nous présenter tous tous ces objets votre association donc les trésors bordelais 45 artisans qui proposent leurs produits dans une galerie marchand du côté de pésac bersol et qui pour vous pouvez également retrouver à la foire avec c'est cet univers assez assez particulier et beaucoup de produits différents mais tous basés effectivement sur la qualité et aussi le côté éco citoyen merci beaucoup ça s'est bien passé ça va on a l'habitude de créer un pas de passer à la télé d'accord bon écoutez voilà quant à moi cling c'est terminé